Les femmes, la recherche de la science et la da'wa Abou Sa'id al-Khoudri rapporte que les femmes ont dit au prophète, et bénédiction d'Allah sur lui, « Les hommes ont pris de toi plus de science que nous, donc décide d'un jour pour que tu nous enseignes. » Il leur donna un jour dans lequel il est venu leur enseigner, il les exhorta, leur donna des conseils, et leur donna ordre de donner des aumônes. « Et parmi ce qu'il leur a dit, il y a, il n'y a pas une femme parmi vous dont trois enfants meurent sans que ce ne soit pour elle un voile contre le feu. Une femme dit, et deux enfants, il dit, et deux enfants. » Hadith rapporté par al-Bukhari Les règles bénéfiques qui découlent de ce hadith Premièrement, l'islam permet aux femmes de demander à un savant de leur préciser un jour pour leur enseigner. Deuxièmement, il est permis à la femme de demander son droit à l'enseignement et ses autres droits sociaux et religieux. Troisièmement, en islam, pour l'enseignement ou autre, les femmes sont séparées des hommes. Quatrièmement, dans la nécessité, il est permis aux femmes de parler aux hommes. Cinquièmement, il est permis à l'homme digne de confiance d'enseigner à un groupe de femmes ce qui leur est bénéfique dans la religion et dans la vie d'ici-bas. Sixièmement, la grande récompense réservée à la femme dont des enfants meurent et puis qui patiente devant le décret d'Allah. Par quoi la femme doit-elle commencer dans l'apprentissage de la science et comment doit-elle s'y prendre, notamment pour celle qui a des enfants ? Chir Mourbel ibn Hadid l'Ouedi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, répond « Je lui conseille d'organiser son temps, de consacrer un temps à l'éducation de ses enfants. Et je conseille à son mari de l'aider, si elle a des enfants de 4 ou 5 ans, en les faisant sortir avec lui pour laisser à sa femme le temps d'apprendre. Il faut impérativement qu'il aide sa femme et qu'il craigne Allah. Et bien au contraire, il se doit d'être réjoui lorsqu'il voit sa femme avancer dans le bien. Il n'a pas lui laissé 22 enfants au foyer, l'un se promenant, l'autre criant, l'autre voulant manger, etc. Et elle est dans cette situation. Je vous conseille, aux gens de la Sunna, d'encourager vos femmes à l'apprentissage de la science en faisant sortir vos enfants. Quant au hadith, écartez vos enfants des mosquées. Et bien, c'est un hadith faible. Après la prière du Fajr, qu'elle apprenne le Coran. Après la prière du Asr, qu'elle prenne des cours avec une enseignante ou qu'elle enseigne si elle en a les capacités. Comme Al-Aqid Al-Wassitiya d'Ibn Taymiya. Ou Qawul Al-Mufid de Mohamed Ibn Abdel Wahhab. Ou Amdat Al-Ahkam de Al-Maqdisi. En fonction de ce qu'elle comprend et de ce que peuvent comprendre ses sœurs, car la religion est facilitée, il ne faut pas la rendre difficile aux gens. Question. Pourriez-vous, Chir, nous conseiller un programme avec des étapes que la femme pourrait mettre en application chez elle pour atteindre un haut niveau dans la science ? Chir Mourbel Ibn Hadil Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. Répond. Ce que nous conseillons, c'est d'échelonner dans la science et de lire les livres simples, car ils permettent de comprendre les livres plus volumineux. Comme Riyad al-Salehin, le jardin des vertueux, Fath al-Majid, l'explication de Kitab al-Tawheed, le livre de l'unicité, Boulou al-Maram de Al-Hafid ibn Hajar. Et ce, si elle peut comprendre cela. Sinon, je connais un livre concis fait par notre cher frère, le Chir Mohamed ibn Abdel Wahhab al-Yamani al-Usabi al-Qawul al-Mufid fiadilat al-Tawheed. C'est un livre très simple. Si elle a un niveau plus élevé que ce que nous avons énuméré comme livre, alors elle peut lire Al-Sunnah de Ibn Abi Asim, ou Al-Sunnah de Mohamed ibn Nasr al-Marwazi, ou encore Al-Sunnah de Abdullah ibn Ahmed. Et ce qui est le plus important, c'est qu'elle organise son temps et qu'elle ne s'encombre pas de cours, car peut-être ne les maîtrisera-t-elle pas et entrera dans cette parole. Et celui qui s'éparpille dans ses ambitions, passe sa vie hésitant, embarrassé, sans rien obtenir et sans application. Comme nous conseillons d'appeler les savants lorsque vous ne comprenez pas, et d'écrire les moralités, et c'est à Allah que nous appelerons l'aide. Question Y a-t-il une objection quelconque au fait que la femme sorte sans mahram pour assister à un cours ou autre ? Chir Mourbel ibn Hadil Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, répond, Si aucun voyage n'est effectué, et que son mari ne lui permet, nous lui conseillons de lui permettre, s'il ne craint pas pour elle un mal, et ne craint pas qu'elle tente autrui, Car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit, n'interdisez pas aux servantes d'Allah les maisons d'Allah. Et il dit également, la quête de la science est une obligation pour tout musulman. Et s'il éprouve de la jalousie, ou qu'il craint un mal pour elle, ou qu'elle le tente les hommes, alors il lui faudra ramener dans son voyer des femmes, à même de lui enseigner, et qu'il lui consacre un moment pour lui transmettre ce qu'il lui a appris, car la femme pieuse t'aidera à l'éducation de tes enfants, et t'aidera dans toute chose contrairement à la femme perverse, désobéissante, car elle ne fera que de te détruire, et peut-être t'espionnera, et c'est à Allah que nous appelerons l'aide, donc nous devons tous, et je recommande à mes frères ici présents, de faire des efforts avec leur femme, et de leur accorder du temps. Et si tu dis, ma femme n'aime pas apprendre, et ne comprend pas, mais il s'avère plutôt, dans le cas de certains frères avec leur femme, qu'il lui apprend, puis lui dit, tu n'es qu'une vache, et elle lui répond, que 67 malédictions te tombent dessus, si tu ne te lèves pas immédiatement, et si tu oses encore m'enseigner quelque chose. Donc, si elle ne veut pas, emmène-la auprès de femmes pieuses, oui, et tu auras besoin d'elles dans la da'wah. Elle ira chez les femmes, et leur apprendra, et toi, tu ne peux rentrer chez les femmes, donc, nous devons chercher à enseigner à nos femmes, et c'est à Allah que nous appelerons l'aide. Question. Quelle est la meilleure façon pour les femmes de faire da'wah ? Le prêche. Chir al-Albani, qu'elle lui fasse miséricorde, répond, moi, je dis aux femmes, restez chez vous, vous n'avez pas à faire le prêche, da'wah. Je n'aime pas l'utilisation du mot da'wah parmi les jeunes, sous prétexte qu'ils font partie des gens de la da'wah, comme si la da'wah était une mode de notre temps, de sorte que toute personne qui connaît quelque chose de la science, devient du jour au lendemain, un da'i, prêcheur. Et la chose ne se limite pas aux jeunes hommes, même les jeunes filles s'y mettent, ainsi que les femmes qui ont à charge leur maison, et elles en arrivent, la plupart du temps, à négliger leurs obligations envers leur maison, envers ce qu'elles doivent préserver, et envers leurs enfants. Elles négligent leurs obligations pour une chose non obligatoire pour elles, qui est de faire da'wah, le prêche. En fait, la femme doit demeurer chez elle, et il n'a pas été légiféré pour elle de sortir, si ce n'est pour un besoin urgent, à cause de la parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, leurs maisons sont préférables pour elles à la prière dans les mosquées. Et nous, nous voyons un phénomène qui se propage parmi les femmes. Elles sortent beaucoup vers les mosquées pour la prière en commun, en plus de la prière du Jumu'ah, vendredi, et en fait, leurs maisons valent mieux pour elles, sauf si dans cette mosquée, il y a un savant qui enseigne aux gens présents des choses de la religion, alors, dans ce cas, elles sortent faire la prière dans la mosquée pour acquérir le savoir, et il n'y a pas d'empêchement à cela. Par contre, si c'est pour qu'elles se préoccupent de la da'wah, qu'elles restent chez elles, et qu'elles lisent des livres que son mari, ou son frère, ou l'un de ses mahrams lui apportent, et il n'y a pas d'empêchement à ce qu'elles se prennent un jour pour inviter chez elles des femmes, ou qu'elles sortent chez l'une d'elles, et cela est préférable à ce qu'un groupe de femmes sorte, il vaut mieux qu'une seule sorte pour rejoindre le groupe, plutôt que le groupe entier sorte pour la rejoindre. Par contre, pour ce qui est de se déplacer, voyager, et surtout voyager sans mahram, sous prétexte qu'elle fait la da'wah, le prêche, ce sont des innovations de notre siècle, et je ne vise pas seulement les femmes, mais au contraire, même les jeunes hommes se sont enjoués à parler de la da'wah, alors qu'ils ne sont encore qu'au fond, tout en bas, d'une once de savoir. Sous-titrage ST' 501